Le jour 6, le 22 novembre, est un jour un petit peu plus, on va dire, calme, du coup, parce que j'ai besoin de refaire Gion, du coup, peut-être pas de suite, mais je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a dans les environs qui pourraient être jolis ? Et à voir, surtout, en novembre, avec les feuilles rouges. Et j'ai trouvé Bishamondo, c'est un temple qui se trouve à Yamashina, donc c'est à l'est de Kyoto, en dehors de Kyoto, techniquement, et c'est pas trop loin, en fait, en train, c'est assez proche, je pense que ça se fait en une demi-heure, faudrait que je vérifie. Le plus important, en fait, d'y aller le plus tôt possible, si possible, avant l'ouverture, parce que comme ça, il y a le moins de monde possible, c'est tranquille, et on peut prendre toutes les photos qu'on veut. Et là, j'ai été, mais absolument servi par, tout simplement, les images que j'ai déjà vues sur Google, que je peux totalement reproduire moi-même, et en même temps, par mon pire ennemi, les escaliers, encore une fois. Ceux-ci dit, ils sont pas si hardcore que ça, ceux-là. Ça va, on va dire qu'ils sont à la bonne taille, contrairement à ailleurs. Le temple, du coup, a une entrée, classique, dans laquelle on peut rentrer, avec les gros escaliers, et une entrée, on va dire, mode facile, avec des escaliers un petit peu moins hardcore, que je n'ai pas emprunté. Ça, c'est d'ailleurs là où tout le monde prend des photos avec les jolies feuilles rouges qui tombent, parce qu'on est en automne. Ensuite, concernant les activités à faire là-dedans, il y a quelques bâtiments à visiter. Bien évidemment, c'est payant. On vous donne aussi un sac plastique pour mettre vos chaussures, parce que, bien sûr, vous n'allez pas rentrer avec vos chaussures. Et c'était assez intéressant, c'était joli, il y avait vraiment de quoi voir. Je suis vraiment content d'avoir pu voir de très près, en fait, les... Est-ce que ce sont des estampes, ou carrément des peintures, directement, sur les murs et les portes dans les bâtiments ? Je ne sais pas. J'aurais bien voulu pouvoir poser la question à quelqu'un, mais il n'y avait personne qui parlait anglais, et je ne savais pas trop comment poser la question en japonais. Du coup, je ne l'ai pas posé. Mais ce qui a été vraiment super intéressant, c'était de voir ces reliefs de près. Lorsqu'on regarde carrément les murs en face, on a l'impression qu'il y a un relief. Mais lorsqu'on vient et qu'on se met sur le côté, il n'y a aucun relief. C'est littéralement peint sur le mur, sur la toile, sur la séparation des deux salles. Et vraiment magnifique. C'est quelque chose que j'aurais voulu pouvoir faire avec Nijo, plutôt que de me battre avec le verre et les reflets. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. J'ai passé une bonne partie de ma matinée là-bas, aussi. Il semblerait que ce soit aussi un spot où les gens ont tendance à venir pour faire des photos quand ils vont se marier. C'est plutôt cool. Après ça, je me suis dit, on va retourner sur Kyoto, Guillon, parce que comme j'ai dit, je voulais le refaire. Mon appareil photo est tombé en panne la veille. Il me manque des photos et bien sûr, il y a tout ce qui est les rues qui m'intéressaient, comme par exemple Anamikogi et tout ça. Une partie du temple Yasaka, enfin du sanctuaire Yasaka que je n'avais pas vu, la partie avec le parc au-dessus. Ça, malheureusement, je ne l'ai pas fait. J'étais beaucoup trop fatigué. J'ai vraiment passé toute ma journée dehors, encore une fois. Tous les jours, je les passe dehors. Mais là, plus que d'habitude. Et du coup, ce que j'ai fait en revenant depuis Yamashina, j'ai fait le Okazaki Nishiten no Cho. Du moins, son jardin, bien évidemment, en très payante, mais c'est un magnifique jardin qui vaut absolument le détour, avec quelques vues particulièrement magnifiques et dignes totalement de cartes postales. La réalité de la chose, c'est que techniquement, Kyoto, c'est comme sur les cartes postales, d'accord ? Kyoto est aussi beau que sur une carte postale. Le problème, quand même, c'est que sur les cartes postales, il n'y a pas tous ces touristes et il y a des endroits où c'était un petit peu compliqué. Mais là, encore, je trouve que c'était un petit peu un endroit qui est, on va dire, hors des attractions touristiques. Et donc, c'était un plaisir de pouvoir le faire parce qu'il y avait justement la possibilité de venir et de participer à une activité solo. C'est-à-dire sans avoir tous ces touristes autour de nous qui sont là en train de venir prendre des selfies avec la perche à selfie. J'aime pas les touristes. Mais bon, personne n'aime les touristes de toute façon et je suis un touriste moi-même. Donc, bon, voilà, c'est juste que j'aime bien avoir les activités un petit peu plus, on va dire, calmes et tout. Et c'était vraiment une très bonne expérience, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup apprécié. Je le recommande fortement en sachant qu'autour, il y a un zoo et le musée des arts de Kyoto, je crois. Je crois qu'il y avait une exposition, peut-être pas l'exposition Warhol, c'était peut-être l'exposition Ludwig. Je sais plus, ça ne m'intéressait pas sur le coup et j'y suis pas allé. Et bon, j'ai fait vraiment ce qui me plaisait, ce qui était plus une priorité pour moi. Et techniquement aussi, c'était, on va dire, quelque chose que j'avais vu au loin grâce au tori géant planté avec la route en fait, qui passe en dessous. Ça c'est assez magnifique quand même et ça surprend et on se dit, ok, s'il y a un tori qui est grand comme ça, c'est qu'il y a un truc vraiment très cool derrière. Il y avait un truc vraiment très cool derrière. Donc je suis content et suivez mon conseil si jamais il y a un grand tori. Plus le tori est grand, plus c'est intéressant ce qu'il y a derrière, allez-y. Pour le septième jour dans Kyoto, je me rends compte que j'ai fait sept jours dans Kyoto quand même, c'est pas mal, c'est un joli score. Est-ce que je sais compter ? Bon, ok, septième jour dans Kyoto. Ce qui est intéressant, c'est que cette journée-là était extrêmement plueuse. Il y a des moments où il pleuvait mais vraiment bien fort et c'était totalement impossible de pouvoir apprécier quoi que ce soit en allant dehors. J'aime la pluie, mais pas quand j'ai un appareil photo qui déjà n'est pas super performant à protéger. Là dans ce cas, je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas le risquer, il me reste encore un peu de temps sur mon voyage, on va se la jouer safe. Comment est-ce que je l'ai joué safe ? Eh bien c'est très simple. J'ai fait du lèche-vitrine à Kyoto. Je suis allé à Kyoto, Yodobashi. qui est un genre de grand centre commercial avec beaucoup d'électronique, notamment au rez-de-chaussée, on a beaucoup de caméras et de stuff de caméras. C'était magnifique. J'ai enfin pu prendre en main un Canon R5 et j'ai pu prendre en main un Sony A7. Je ne sais plus, c'était le 3 ou le 4 que j'avais pu prendre en main avec un gros objectif 50 à 400 mm en focale. Donc massif, c'est le genre de chose que vous voulez pour, par exemple, prendre des photos des oiseaux. Mais honnêtement, ce n'est pas le genre de chose que vous pouvez vraiment vous permettre de transporter comme ça en vacances. Même si, entre nous, si j'avais le choix, oui, je le ferais, définitivement. Parce que je prends des photos d'oiseaux. Donc même ici, dès que je vois un corbeau, il suffit qu'il y ait un corbeau qui soit quelque part en haut, en train de faire... Moi, je viens, je vise, je shoot le corbeau. Avec mon appareil photo, bien évidemment. Je précise, au cas où. Mais ouais, moi, c'est toujours, je shoot dans le corbeau. Les corbeaux, ils sont magnifiques. Donc voilà. Je me suis... Je n'ai pas fait que ça. Je suis aussi retourné à Hushimi Inari pour acheter des souvenirs. Et surtout, en fait, je cherchais un sac. Donc c'est principalement ce que j'ai fait. J'ai acheté un sac qui va me servir pour, lorsque je vais quitter Kyoto, parce que je vais expédier mes valises depuis Kyoto vers Tokyo, vers mon prochain hôtel. Sauf qu'en fait, il y a deux jours que je ne passe pas à Tokyo directement. Je vais d'abord passer une nuit à Miyajima, une île qui est juste en dessous de Hiroshima. Et ensuite, une nuit à Osaka. Donc, j'ai besoin de prévoir un petit peu les choses un peu mieux. Et du coup, c'est pour ça que je me déleste de mes deux valises. Et que je les fais expédier sur Tokyo pour qu'elles soient là, quand j'en ai besoin. Et que j'ai besoin d'un petit sac à main dans lequel je peux mettre du change. Donc je pensais en acheter un à Hushimi Inali, parce que j'en avais déjà vu un qui m'intéressait, qui était mignon, avec des motifs de la zone, avec des petits renards et tout ça. Je ne l'ai pas trouvé, malheureusement. J'aurais dû l'acheter l'autre jour. Et c'est ce qui se passe, en fait, quand on n'achète pas les choses, quand elles sont disponibles. Voilà. Donc j'ai acheté un autre sac, aussi simple que ça. Bien sûr, je n'ai pas fait juste ça. J'ai aussi décidé que, vu que la météo ne me permettait pas vraiment de rester dehors, dans de bonnes conditions, c'était le moment de peut-être essayer de viser une salle d'arcade ou peut-être une activité, encore une fois, en intérieur. Donc, bien évidemment, j'ai choisi la salle d'arcade. C'est pour ça que je vous en parle. J'ai joué. Ce n'était pas aussi facile que lorsque j'étais à Asakusa. Mais j'ai quand même un petit peu gagné et je suis vraiment content. J'ai gagné une belle figurine REM qui est absolument magnifique. Elle vaut définitivement l'argent que j'ai investi là-dedans. C'est-à-dire pas tant que ça. Je dirais que j'ai peut-être investi 1500 yens dedans. Donc, ouais, j'ai été très mauvais là-dessus. Et encore, REM, elle n'était pas trop compliquée à avoir. Le plus compliqué, c'était d'avoir Okaïu. Et j'ai vraiment galéré, quoi. J'ai peut-être passé 20 minutes dessus. Et j'ai peut-être vraiment passé beaucoup plus d'argent que ce que j'aurais dû sur Okaïu. Je ne suis pas particulièrement fan d'Okaïu. Il y a une chanson que j'aime bien, une cover qu'elle fait. Mais en dehors de Floss, je ne la regarde pas tant que ça. Je suis plus un fan de colonnés, pecora, marines, suissais. Or, s'il y avait des suissais, j'aurais mes dépensés d'argent. Je vais être honnête quand même. C'est que cette journée, je suis passé dans une salle d'arcade. Je l'ai passé vraiment sans trop compter. Et je n'ai pas été très au Zona. Il y a beaucoup d'endroits où j'ai perdu, malheureusement. Notamment sur du Golden Kamui. On dirait que Golden Kamui est extrêmement populaire ici au Japon. Notamment avec l'anime qui est actuellement en train de diffuser. Et je suis vraiment heureux parce que Golden Kamui mérite qu'on le regarde. Mérite d'être célébré pour ce que c'est. Mais voilà, ma septième journée était assez simple. Même si j'ai dit que je n'allais rien faire. Et finalement, j'ai fait un petit peu des choses. Et en attendant, je n'ai rien d'autre à ajouter. À part que le prochain vlog sur Kyoto sera le dernier pour cette saison. Et après ça, je vais rentrer sur Tokyo. Du coup, à très bientôt. Et au bout de launching, je vais rentrer sur今年ioni eUS thinking. Pour la incidente. 2 coup de childcare. 9 bisous. Then goes.